Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMO et RPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour l'hebdo MMO et jeux multi numéro 85. Amazon Game Studios nous a dévoilé ce mois-ci une toute nouvelle arme pour son MMORPG New World. C'est sur Twitter que nous avons pu découvrir dans une très courte vidéo d'une vingtaine de secondes cette dernière. C'est donc le gantelet de glace qui vient rejoindre la liste des armes disponibles pour les joueurs de New World. Il faudra pour le moment nous contenter du peu d'informations que nous pouvons tirer de ce petit teaser. En effet, le studio n'a pas encore communiqué davantage avec une présentation du gantelet de glace. Je ne doute pas cependant que comme d'habitude, nous aurons droit prochainement à un article de présentation dans la rubrique actualité du site officiel. Cependant, nous pouvons déjà voir que cette arme de type magique permettra par exemple de poser une sorte de glaçon sur le sol. Une fois sur le sol, je ne sais pas encore comment il agit sur les ennemis. Une autre compétence permet de faire surgir des pics de glace du sol et nous pouvons également observer une sorte de souffle de glace. Visiblement, ces gantelets permettront aussi d'invoquer un mini blizzard autour de son personnage. Je trouvais justement que New World ne proposait pas suffisamment d'armes pour se voulant jouer avec de la magie. Jusqu'à présent, il n'était possible de jouer magique avec le bâton de feu. Je ne compte pas le bâton de vie qui lui est plus orienté sur le support et les soins. Voilà donc une bonne nouvelle pour les joueurs appréciant les gameplays tournant autour de la magie. Reste à présent plus qu'à attendre jusqu'à la présentation complète de ces gantelets de glace. Le MMORPG Free-to-Play, Blaze Unleashed, actuellement disponible sur les consoles de Microsoft et de Sony, est toujours en préparation pour une sortie sur PC cette année. Dans un communiqué publié cette semaine, le studio RAND8 a annoncé les dates de la prochaine phase de test de la version PC. Normalement, il devrait s'agir de la bêta fermée finale, c'est-à-dire de la dernière. Celle-ci se déroulera du 13 au 17 mai. Vous pouvez vous inscrire pour tenter d'y participer soit depuis la page Steam du jeu, soit depuis le site officiel. Je vous propose les deux liens en barre d'infos. Attention, si vous résidez en Belgique, vous ne pourrez pas accéder à la page Steam de Blaze Unleashed sans un VPN. Durant ces quelques jours d'accès au serveur du jeu, vous pourrez découvrir et tester les différentes modifications et améliorations apportées à l'interface ainsi qu'au système de combat. Pour rappel, je vous avais déjà partagé la liste de ces changements dans différents hebdo MMO et jeux multi, raison pour laquelle je ne vais pas à nouveau rentrer dans les détails. La boutique présente en jeu sera également accessible, les participants à ce dernier test bénéficieront d'un certain montant de Lumena, la monnaie de la boutique, afin de tester là aussi si tout fonctionne bien. Le nouveau MMORPG dont nous allons parler à présent ne bénéficie d'aucun trailer, c'est pourquoi je ne peux vous proposer que quelques images du jeu. Voici donc Elementsia, un MMORPG actuellement en développement avec un style graphique low poly. Les personnages et les environnements proposent des visuels simples et légèrement anguleux. Au final, cela donne un aspect rappelant une bande dessinée et au vu des quelques screenshots, ce n'est pas, je trouve, désagréable à l'œil. Vous vous en doutez certainement, si nous ne disposons même pas encore d'un trailer, c'est que le jeu se trouve encore dans une phase de développement précoce. Nous n'avons pas non plus beaucoup d'informations, mais voici quand même ce que je peux déjà vous dire. Une fois que vous avez créé votre personnage, le titre ne vous proposera pas une progression basée sur les niveaux. C'est l'équipement que vous utilisez qui fait votre progression. En fonction également des armes que vous choisissez d'équiper, votre avatar disposera de différentes compétences. Vous pouvez donc incarner différents rôles selon ce que votre personnage portera comme arme et armure. Ensuite, plus vous utilisez un certain type d'équipement, plus vous vous améliorez avec ce dernier et plus vous développerez de compétences pour celui-ci. L'artisanat et le commerce sont également très importants, parce que l'économie dans Elementia est entièrement créée et gérée par les joueurs. Artisans et commerçants devraient donc jouer un grand rôle. En ce qui concerne les activités, le jeu devrait proposer des donjons, des raids, mais aussi des world boss. L'exploration ne devrait pas être mise de côté, puisqu'il est question également de grottes cachées, de puzzle jumps ou bien encore d'énigmes à découvrir. Les guildes disposeront d'un endroit réservé à leurs membres nommé les salles de guildes. Cet endroit proposera aux guildes de disposer de leur propre salle dans les principales villes du monde d'Elementia. Actuellement, il n'y a aucune date de sortie annoncée, mais un premier test alpha devrait être réalisé prochainement. Là aussi, aucune date. Et si vous vous demandez quel sera le modèle économique adopté par le studio à la sortie du jeu, qu'est-ce que l'on répond ? Eh bien on répond que l'on ne sait pas encore non plus. Bon, ça va, on connaît au moins le nom du jeu. En attendant d'en apprendre davantage sur Alemancia, j'espère que nous disposerons d'un trailer prochainement histoire d'en voir un peu plus. Il y a quelques jours, Perfect World Entertainment a annoncé, durant une conférence de presse, un tout nouveau MMORPG prévu pour PC et consoles. Avant de poursuivre, prenez en compte que la qualité du trailer n'est pas de bonne qualité. Cela ne provient pas de l'encodage, mais simplement du fait que pour le moment, la seule version que nous avons provient des caméras filmant la conférence, et donc l'écran géant situé sur la scène. Alors bon, c'est pas foufou, mais au moins, nous avons déjà un premier aperçu visuel. En ce qui concerne les informations concernant ce tout nouveau jeu, je n'ai pas pour le moment beaucoup de choses à vous dire, mais voici ce que nous savons. Perfect New World, donc ça c'est le nouveau MMORPG, est actuellement en développement et il n'y a pas de date de sortie. Le titre sortira d'abord sur les consoles de nouvelle génération, de Microsoft et de Sony, et ensuite sur PC. Le monde du jeu devrait être immense et sans écran de chargement. L'histoire sera plus riche que celle proposée aux joueurs dans le MMORPG Perfect World. Les combats devraient être dynamiques et avec un gameplay action. L'outil de création de personnages sera particulièrement poussé. Le jeu devrait prendre en charge les technologies RTX et DLSS de Nvidia. Le budget est estimé à environ 38 millions d'euros. En plus d'une sortie prévue sur console et PC, une version pour mobile est également prévue, mais là le studio a fait le choix de proposer une version dédiée à ce support. Il s'agira donc d'un jeu à part et nommé Perfect New World Mobile. Il devrait être possible cependant de jouer à cette version aussi sur PC. Phantasy Star Online 2 New Genesis débutera une courte phase de test très bientôt. Le MMORPG de Sega verra en effet ses serveurs ouverts dans le cadre d'une bêta mondiale du 15 au 17 mai. Prenez en compte que cet accès temporaire ne sera disponible que pour la version PC via l'application Xbox. Si vous êtes intéressé pour participer à la bêta, vous pouvez vous inscrire à partir de 19h le 21 avril via l'application Xbox Insider Hub. Attention, ce test global aura un nombre limité de candidats et ceux-ci seront sélectionnés en fonction de l'ordre dans lequel les demandes ont été envoyées. Les plus rapides seront donc les premiers servis. Les heureux élus recevront une récompense de participation, mais pour le moment, nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Pour rappel, le titre est prévu pour cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Est-ce que ça vous dit d'avoir quelques nouvelles du MMORPG Core Punk ? Non ? Bon, bah tant pis, mais j'en parlerai quand même, et bim ! Dans une petite session de questions et réponses, les développeurs du studio Artificial Core nous ont dévoilé de nouvelles informations. Je vais donc commencer par l'information la plus importante concernant la sortie du jeu. Celle-ci se fera cette année sans toutefois nous indiquer de date. Mais avant cela, nous aurons droit à une phase de bêta fermée durant le printemps qui est prévue pour accueillir 10 000 joueurs. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire depuis le site officiel. Maintenant que le sujet principal concernant la sortie a été abordé, place maintenant à quelques informations en vrac. Il sera possible de défier en duel vos amis ou même les autres joueurs. Le jeu proposera des objectifs difficiles à accomplir et qui pourront vous récompenser avec par exemple des montures plutôt rares. Les groupes sont conçus pour réunir 4 joueurs. Au-delà de 4, vous formez alors un groupe de raids. Vous pourrez inspecter le profil des autres joueurs. Un système de ping sur la carte pour indiquer différents endroits sera disponible. Pour déclarer la guerre à une autre guilde, vous devez collecter une certaine quantité de ressources et cela aura un certain coût. L'autre guilde n'a pas besoin d'accepter une guerre car vous pouvez déclarer la guerre unilatéralement. Les guildes en guerre se verront comme hostiles. Vous gagnerez plus de points d'honneur en tuant des membres d'une guilde ennemie et ne perdrez pas de points de karma. Les guildes bénéficieront d'items cosmétiques à mettre sur vos personnages. Et bien voilà, ça faisait un petit moment que nous n'avions plus parlé de Core Punk donc il était temps de corriger cette situation. Et voilà bande de petits filous, c'est ainsi que se termine cet épisode de l'hebdo et mémo et jeu multi. Comme d'habitude, j'espère que celui-ci vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite fortement à y lâcher un petit pouce positif. Et si tu es un petit fifou de la vie, tu peux aussi y lâcher un commentaire. Et d'ailleurs, puisque je parle des commentaires, justement ça tombe bien puisque je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et forcément, il y a de plus en plus de commentaires. Et moi derrière l'écran, je ne suis pas de plus en plus nombreux, je ne me duplique pas, je ne me détriple pas, je ne sais pas, enfin voilà, je suis toujours tout seul. Donc, je les lis, il n'y a pas de soucis. Le truc c'est que je réponds à moins de monde qu'avant, mais je vous lis. Puisque je vous le rappelle, mais sur le côté, j'ai aussi un taf. Je sais, ça ne paraît pas comme ça, mais si, si, l'Odacheup, il travaille également. Et forcément, si je produis plus d'actu concernant les MMO ou les jeux multi, ça me fait encore moins de temps pour répondre aux commentaires. Mais je vous lis, je tiens vraiment à vous l'assurer, je vous lis. Sachez également mes petits margoulins fantasmagoriques de l'espace-temps. Putain, sacré titre que je viens de vous donner, là ça c'est goldé. Oh, je ne sais plus ce que je voulais. Je me suis auto-hépaté tout seul de ce que je viens de vous dire, je suis perdu. Bon, j'ai repris mes esprits, et bah non, je ne sais toujours pas, putain. Putain, je voulais vous parler de quoi. Ah oui, voilà, alors d'abord, avant qu'on m'engueule, je voudrais dire, oui, quand je dis, voilà, je me souviens, bref. Oh, puis merde, je n'ai pas à me justifier, fuck. Donc, je vous avais dit qu'au mois d'avril, je faisais des tests pour voir si je pouvais tenir le rythme ou quoi que ce soit sur faire plus d'actu vidéo. Et là, pour l'instant, on est arrivé à la moitié du mois, et j'ai déjà trouvé un bon compromis, une bonne solution. Je pense que par la suite, il y aura l'hebdo MMO, et puis il y aura l'hebdo des jeux multi. Alors, ça ne sera pas forcément ce titre-là. L'hebdo MMO restera l'hebdo MMO. Pour les jeux multi, je ne sais pas encore comment je l'appellerai, mais je pense que je vais vraiment scinder en deux les MMORPG d'un côté et les jeux multijoueurs de l'autre. Ce qui me permettrait de faire deux séries de vidéos par semaine, un hebdo MMO, et on va l'appeler une actu jeux multi pour l'instant. Par exemple, je ne sais pas moi, les jeux multi les mercredis, et puis l'actu des MMO le vendredi ou le samedi. Comme ça, du coup, on a deux types de vidéos, mais ça permet d'offrir à vous, en fait, aux viewers, une meilleure clarté. C'est-à-dire que si vous regardez l'hebdo MMO, il n'y aura que des MMORPG dedans. Or là, pour l'instant, c'est l'hebdo MMO et jeux multi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant, c'est sur ça que je pense m'orienter. Du coup, je garderai le même système de miniature pour l'hebdo MMO. Comme ça, vous n'êtes pas perturbés, on est sur le même système, c'est-à-dire une image d'arrière-fond dans la vignette qui représente l'un des jeux dont je parle. Avec le gros rectangle noir, vous savez, avec marqué hebdo MMO et jeux multi, sauf qu'il n'y aura plus jeux multi. Et puis, pour les jeux multi, justement, il y aura une autre vignette qui sera différente, histoire qu'elle se différencie bien des actualités des MMORPG. Bon, je suis en train de m'en mêler dans mes neurones, donc je vais arrêter là. Moi, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et puis, comme toujours, peu importe à quel jeu vous allez... Oh, j'ai oublié ! Chute, restez, partez pas ! Oui, je sais, il y a Swords of... Comment il s'appelle, ce truc, déjà ? Il y a Swords of Legends Online. Je sais qu'ils ont sorti des petits trailers, là, concernant les classes, les présentations des classes. J'en ai pas parlé, là, cette semaine, dans cet ActuMMO. C'est parce que je pense en faire une vidéo dédiée. Puisque ça va être un peu long d'écrire les 6 classes. Donc, du coup, peut-être qu'il y aura une vidéo dédiée qui sortirait sur les classes de Swords of Magic Legends. Pas du tout ! Swords of Magic. Oh, sur solo ! Allez, j'arrête là ! Gros bisous, Kissou, bye bye ! Tchuss ! Like, abonne-toi, merci ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021